... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h. Il y a trois ans, sur l'avenue Kwame Kourouma, des terroristes ont endeuillé des familles. 30 personnes ont perdu la vie ce jour et l'on a enregistré d'énormes dégâts matériels. Le rappel des faits dans quelques instants. De la tristesse, il y en a également dans ce journal. Madame Pouillard, la secrétaire de Poussbilla dans la série Affaires publiques n'est plus. Elle ne jouera plus jamais dans un film depuis ce 12 janvier. Désormais, c'est à Gawa qu'elle repose. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Il y a exactement trois ans, jour pour jour, que le Café Cappuccino, l'Hôtel Splendide et le Maki Taxi Bruce étaient la cible de terroristes. Ce jour-là, ils ont ôté la vie à 30 personnes et ils ont refroidi l'une des plus belles avenues de la ville de Ouagadougou. Retour sur l'effet marquant de ce triste anniversaire avec Draman Dadian. 15 janvier 2016 Voilà, voilà, splendide en feu. Actuellement, ils sont à Capuccino. L'horreur et l'effroi sur l'avenue Kouamonkourma, la plus belle de la capitale Burkinabé. Ouagadougou subissait sa première attaque terroriste. L'Hôtel Splendide. Le restaurant Capuccino et le Maki Taxi Bruce, la cible des assaillants. Une nuit d'angoisse pour les habitants de la capitale. L'assaut est lancé. Au finish, trois terroristes tués. Ce fut un vendredi noir. 30 personnes ont perdu la vie. 70 blessés. Et d'énormes dégâts matériels. Une attaque revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. De douloureux souvenirs. On se rappelle également l'enlèvement, ce même 15 janvier 2016, du couple Elliot à Djibo. Et depuis ce jour fatidique, le Burkina ne cesse de pleurer ses morts. Une centaine d'attaques terroristes à ce jour, dont la deuxième d'envergure sur l'avenue Kouamonkourma. C'était le 13 août 2017. Des terroristes sévissent également dans la région du Sahel. Mais cela n'a pas empêché les autorités de Gorom-Gorom de rencontrer leur population le week-end passé. Elles se sont soumises à un exercice de transparence. Le Conseil communal a présenté aux Goromiens le bilan de leur gestion de 2018. Un bilan diversement apprécié, mais d'ores et déjà, les regards sont fixés sur les défis à relever. C'est Niki Mtore et Lazare Sano. Une minute de silence en la mémoire des disparus. Nous sommes à la journée de redévabilité de la commune de Gorom-Gorom. Une journée que le Conseil municipal a saisie pour faire le bilan de sa gestion 2018. Durant 2018, la commune de Gorom-Gorom a réalisé beaucoup d'infrastructures. Il faut dire que dans tous les domaines, on a eu à faire des réalisations. Dans le domaine de l'éducation, nous avons réalisé neuf écoles. Voilà, neuf écoles et il y a trois écoles qui ne sont pas encore réalisées. Dans le domaine de l'assainissement, on a réalisé 29 forages. Et dans le domaine de la santé, nous avons réalisé un complexe sanitaire. Les femmes, les jeunes, les vieux ont reconnu le travail abattu par le Conseil municipal. Cependant, ils estiment que des efforts restent à faire. On aimerait qu'on aide les femmes. On a la maison de la femme vraiment qui est de l'abri. Aussi qu'on aide les femmes dans la formation, des activités. Le chantier qu'on souhaiterait qu'on réalise, il faut qu'on habille la maison des jeunes parce que la maison des jeunes, vraiment, elle n'est pas bien faite pour nous. D'abord, c'est ça, on attend notre premier chantier et faire des écoles de formation pour nous à Isaka. Pour l'année 2019, le maire souhaite ne plus voir une école sous-payote dans sa localité pour y parvenir et contre-oeuvrer plus pour le bénéfice des populations. Peu à peu, les pions se mettent en place pour une effectivité de l'assurance maladie universelle. Hier, les membres du tout premier conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle ont été installés. Ils sont au nombre de 16 et ils sont chargés d'orienter les actions de la Caisse. Par Wanderogo, Jean Zongo et Vincent Kiendrebeogo. C'est une cérémonie qui consacre à l'installation des membres du tout premier conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. Au nombre de 16, ces administrateurs ont pour rôle d'orienter les actions de la CENAMU. La mission du conseil d'administration est classique, c'est d'administrer la Caisse. De façon assez simplifiée, le conseil d'administration est le patron du directeur général à qui il donne des instructions conformément aux orientations données par le gouvernement dans le décret qu'il crée et qui donne la composition et les missions du conseil d'administration. Le conseil d'administration, à son tour, instruit le directeur général en fonction des attributions qu'elle a elle-même reçues. Le conseil d'administration est composé de trois collèges, dont six administrateurs représentant l'État, six autres issus des structures assujetties et quatre administrateurs venant des structures fêtières de la Caisse. En cette occasion, les membres du conseil d'administration ont élus à huis clos leur président du nom de Carles Zongo. La Caisse nationale d'assurance maladie universelle a été créée en 2018 avec pour mission de servir de couverture à tous les Burkinabés en matière d'assurance maladie. Le chapitre des dons de ce journal nous conduit à Kamsi, dans la commune de Ramongo. La chapelle de ce village connaît désormais la lumière grâce à un don de kit d'éclairage solaire. Le don est estimé à 900 000 francs CFA et il est l'oeuvre d'un natif du village et de ses collaborateurs, Idrissa Ouarga et Tanga Kafando. C'est un échantillon du kit d'éclairage pour la chapelle de Kamsi, un village de la commune de Ramongo dans le Boulkemde. L'oeuvre est de gens de Dieu de la Croix-Caboré, natifs du village, avec le concours du comité des fêtes de la mairie d'Evianz en France. C'est par plaisir, par amour pour ce pays et pour ces hommes qui sont venus là et ils essayent, tant qu'ils courront, de contribuer au bien-être, à l'amélioration de la vie quotidienne de cette population locale. On en a discuté plusieurs fois, on a eu à faire des soirées pour le Montenac et pour cela, d'ailleurs, j'ai insisté pour qu'on leur rende hommage et pour l'effort qu'ils font, sans retour. Saint-Board d'un début d'amitié, se don intervient comme un geste de fraternité entre deux communautés et augure des axes de partenariat. Nous avons fait une soirée pour justement apporter notre concours financier pour justement acheter l'essentiel avec les priorités dont Justin vous a parlé. Donc, on commence par ces panneaux solaires qui me semblent être une chose importante pour la population locale. L'assainissement et la santé sont également des domaines dans lesquels le maire de Vianz, le comité des fêtes et les natifs de Kamsi comptent également apporter leur soutien pour le bien-être de la communauté catholique de Kamsi. Page triste de ce journal-là, Madame Pouya, dans la série Affaires publiques, n'est plus. Elle est décédée ce 12 janvier à Ouagadougou. De son vrai nom, Marie-Ren Tassambedo Oussé, l'actrice s'est éteinte à l'âge de 59 ans. Elle a été inhumée hier à Gawa. Madou Edraogo, Gisbeogo, Dimitri Badini. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? C'est qui qui va introduire les gens maintenant auprès du TG ? Tu veux qu'on fasse comment ? Des mots de cinéma pour traduire la consternation et le départ brusque de Madame Pouya, ou mamie, comme elle se faisait appeler dans la série Affaires publiques. Décédée de suite de maladie, elle a été conduite à sa dernière demeure ce lundi par un grand monde en don des collègues venus de Ouagadougou pour témoigner leur compassion à la famille de la disparue. Le souvenir que je garde de cette grande dame, c'est d'abord le rôle qu'elle incarne. C'est comme si c'était sa vie, parce que c'est une qui est croyante. On allait la voir, elle était couchée, elle ne pouvait pas parler. Mais elle a tendu sa main de la saluer, on l'a saluée, elle a marmonné des mots parce qu'elle ne pouvait pas parler. Et voilà, c'était notre dernière conversation comme ça. C'est dommage qu'elle nous abandonne en cours de route. On fait quatre ans sans tourner et dès qu'on commence, elle nous abandonne. Mais bon, tout ce que Dieu fait est bon. De son vrai nom Marie-Renta Sambedo, née Oussé, elle est la première fille du chef de canton de Gawa. Sa disparition crée un vide dans la famille Oussé, profondément touchée, mais qui garde encore d'elle des souvenirs inuits. Vraiment, c'est une grosse perte pour la famille. Perdre ta première fille pendant que toi-même, tu ne sais pas si tu vas vivre encore deux ou trois ans, c'est un peu difficile. C'est une grande sœur vraiment qui coutouille tout le monde, qui est vraiment sociale. Madame Pouillard, Mamie ou Mamie internationale, comme l'appeler affectivement ses collaborateurs, ça n'est allé à jamais et des applaudissements pour traduit qu'elle restera gravée dans nos mémoires. À 59 ans, elle est derrière elle, cinq enfants inconsolables et repose désormais dans le caveau familial de la chefferie de Gawa. C'est sur cette nouvelle trice que se referme ce journal-là. Merci de nous avoir suivis. Suzanne Pégui-Wedrago vous retrouve pour le 20h. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada